Dans la prière du Crédo, les chrétiens proclament que Jésus le Christ a été conçu du Saint-Esprit aîné de la Vierge Marie. Pleinement disponible à l'Esprit de Dieu, Marie a donné chair au Christ sans s'être unie à aucun homme. Pour cette raison, elle est appelée la Vierge Marie. La réalité de ce mystère de la conception virginale du Christ se fonde sur cette prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'accomplissement de cette profession Marie, fille d'Israël, qui reconnaîtra la volonté de Dieu pour elle, est raconté dans le récit de l'Annonciation de Saint-Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. A une jeune fille, une Vierge du nom de Marie, accordée en mariage à Joseph, un homme de la maison de David. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. » A cette parole, Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dès ses origines, l'Église interprète la conception virginale du Christ comme un signe de l'origine divine du Christ. Jésus est le temple nouveau, annoncé par Isaïe, qui n'est pas fait de main d'homme, et que rien ne peut détruire.